Hello ! C'est pas le genre de vidéo que je pensais faire un jour sur ma chaîne Je suis quelqu'un de hyper curieux Je crois que je suis la reine des curieuses qui existent sur cette terre Donc tout ce qui est petits potins et tout ça Forcément ça m'intéresse Ça m'intéresse parce que j'aime bien connaître les histoires Qui se cachent surtout sur les dessous de Youtube Mais en principe je réagis pas à tout ça Parce que j'en ai rien à battre Mais là j'avais très envie quand même de donner mon ressenti par rapport à cette histoire Voilà parce que c'est Tati slash James Charles slash Jeffree Star Alors en sachant que je connais que Jeffree Star Et encore je le connais parce que j'ai découvert sa marque quand j'ai repris mes vidéos Je suis tombée en amour pour sa marque Le personnage ne me dérange pas en quoi que ce soit Mais ne m'intéresse pas plus que ça non plus Je le suis principalement sur Youtube et Instagram Pour justement tout ce qui est de nouveautés, de produits et tout ça Pour pas passer à côté parce que j'aime vraiment sa marque James Charles C'est vraiment on va dire juste James Je connais juste son nom Je connaissais pas du tout le personnage non plus Je le connais juste par rapport à la collaboration qu'il a fait avec Morphe pour la palette Voilà parce que Mario Caméléon en a parlé, enfin beaucoup de monde en a parlé de cette palette Je connaissais que le nom lié à cette palette Je connaissais pas du tout le personnage Et franchement en ayant été voir une vidéo sans rien comprendre Parce qu'il parle à une vitesse mon dieu j'ai jamais vu ça C'est le Speedy Gonzales de l'anglais Le personnage n'est pas plus attachant que ça non plus Donc voilà Et Tati je connais absolument pas Voilà Donc je suis absolument neutre dans cette histoire Je voulais juste Eh oh faut se réveiller les gars Tout le monde suit ça En fait c'est un peu la nouvelle série à la mode sur Youtube C'est juste du business quoi C'est que du business Ça se trouve tout a été mis en scène de tous les côtés Ils se sont mis d'accord entre eux Voilà Je veux dire En fait l'histoire pour moi Pour ma part a commencé quand j'ai vu Une instastory de Mario Caméléon Qui disait Allez suivre Tati Les histoires on s'en fout Je guise de l'or Voilà Et entre temps je vois quelqu'un d'autre qui partage un tweet De Jeff Restar par rapport à James Moi je suis pas eu Je suis un peu une quiche en anglais Donc j'ai pas su le traduire Et du coup je me suis dit Mais qu'est-ce qui se passe Ça a l'air assez grave comme histoire et tout Donc je suis tombée sur la vidéo de Malou Donc je viens de découvrir grâce à cette histoire là La chaîne de Malou Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos Et également L4 qui en a fait une vidéo aussi Donc je vous mets également sa chaîne en barre d'infos Et quand elles étaient en train de raconter Et c'est ça l'histoire Tout un pataquès comme ça Pour ça What ? J'ai rien compris quoi Moi je me suis dit Oh là là il s'est passé quelque chose de grave Bah non C'est juste une histoire de Il a dit ça Il a fait ça Il a parlé d'une marque qui est pas la mienne Et en fait les trois ont leur marque Donc forcément Ils font de l'ombre l'un à l'autre Ils peuvent dire qu'il y a de l'amitié en dessous de tout ça Pour moi c'est que du business Il n'y a pas de réelle amitié et compagnie Après le personnage D'après ce que j'ai compris de James Charles Est très controversé Moi je m'en fous Je le connais pas Je le suis pas Voilà je veux dire Il a fait ce qu'il veut S'il y a 16 millions de personnes qui le suivent à un moment C'est que peut-être il le mérite Peut-être pas Après il est peut-être juste tombé au bon moment Au bon endroit Ça l'a aidé Voilà après Voilà la tati elle a l'air un peu De tomber des nues Par rapport au caractère de ce garçon là Qui rappelons-le a à peine 20 ans Donc c'est un gosse J'en ai un de 18 ans en bas Je sais ce que c'est Et l'histoire entre eux a commencé quand même Parce que James a été trouver une grande youtubeuse Qui avait déjà quelques millions d'abonnés Donc c'est pas non plus une qui en a 100 000 C'est une qui avait des millions d'abonnés Pour lui dire Et moi j'ai envie de percer sur Youtube Donc déjà là tu te doutes que le gars Il est zéro gène quoi Il en a des comme ça quand même Pour aller oser demander de l'aide comme ça A quelqu'un qui a énormément d'abonnés Franchement ça me viendrait pas à l'idée Voilà Enfin voilà Donc ça institue déjà le personnage quoi C'est pas non plus n'importe qui Elle a accepté de l'aider Maintenant voilà Il a dépassé son compteur d'abonnés C'est peut-être ça qui l'a dérangé Je sais pas Franchement je sais pas Et voilà j'ai envie de dire Toute cette histoire Je m'en bats les ovaires quoi Mais alors royal Parce que moi je pensais que c'était vraiment Quelque chose de grave Je saurais même pas quoi dire Mais je me suis dit que tout le choix que ça fait Ça doit être quand même relativement grave Et au final C'est juste des pipis caca de Ouais mais t'es mon ami T'aurais dû faire ça T'es pas mon ami parce que t'as fait ça What Donc bref J'ai envie de dire Voilà Continuez votre vie Arrêtez de croire que ce qui se passe sur Youtube C'est la vraie vie Les gens vous montrent ce qu'ils veulent Vous disent ce qu'ils veulent Vous font croire ce qu'ils veulent Parce qu'avec autant d'abonnés Ils connaissent très 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 bien Les rouages Du Youtube game Il faut pas croire que ce qu'ils font Je veux dire Aller pleurer après en disant Je m'excuse j'aurais jamais dû faire ça Tu l'as fait Tu savais très bien Ce que ça allait engendrer Tu savais très bien Comment ça allait tourner Et voilà Mais d'ailleurs si vous regardez bien Tati a gagné beaucoup d'abonnés James en a perdu beaucoup Mais il est en train de les récupérer aussi Donc Est-ce que c'était pas un peu Comment dire Une petite magouille entre eux En disant Je vais perdre des abonnés Mais je sais que je vais les regagner par après Et comme ça toi t'en gagnes aussi Enfin bref Vous voyez Je veux dire On ne saura jamais ce qui se passe vraiment Dans leur vie privée A ces gens là Bref Continuez à regarder des vidéos Pour vous amuser Si maintenant ces histoires ça vous amuse Continuez à regarder Bien sûr Si vous avez cliqué sur ce lien Enfin sur cette vidéo C'est que vous avez une part de curiosité Comme moi Voilà Mais Pour moi c'est des gamineries Donc là attention Parce qu'il va y avoir du spoil dans l'air Je voulais parler de Game of Thrones Je pense que la plupart des grands fans Ont vu le dernier épisode Et franchement Je m'en suis toujours parmi Je crois Quand j'ai vu la fin Je me suis dit Tout ça Pour ça Je n'ai pas compris Les deux derniers épisodes Franchement je ne les ai pas aimés Du tout Je trouve que ça a un peu Tué l'esprit de la série Du début Alors oui Il y a des trucs qui semblent logiques Oui à la fin Comme me disait Indy Parce qu'avec Indy On a beaucoup discuté De cette fin Qu'on ne comprenait pas Et Oui ils sont chacun A leur place Entre guillemets D'ailleurs je viens de regarder J'ai regardé hier soir Le premier épisode De Game of Thrones Les amis ont fait rire Parce que Quand on voit la fin Donc attention Les spoils commencent Dans le premier épisode On entend Sansa dire Je veux juste être une reine C'est mon plus grand rêve Où elle est à la fin Elle est reine du nord Jon Snow qui dit Je veux aller sur le mur Où est-ce qu'il est à la fin Sur le mur Arya qui clairement Dit Enfin Montre Parce qu'elle le dit Que dans le deuxième épisode Ou le troisième je crois Montre qu'elle ne veut pas Être une lady Comme elle le dit à la fin Qu'elle veut être Une aventurière quoi Et Où est-ce qu'elle est à la fin Elle part à l'aventure Il n'y a que Bran Qu'on ne comprend pas Il ne veut rien En même temps Il avait que 10 ans à l'époque Mais il finit roi What ? J'ai pas compris Daenerys qui meurt Tué par Jon Ça je m'y attendais Au début de la saison 8 Je savais qu'il allait se passer Un truc comme ça Mais Je pensais qu'en fait Elle allait regretter Son geste D'avoir détruit La cité Et qu'elle allait demander à Jon D'être le roi Pour la contrôler Entre guillemets J'aurais préféré Que ça se finisse comme ça Et qu'ils finissent ensemble A régner Et au final Il n'y en a aucun des deux Qui compte sur le trône Voilà Bran sur le trône Franchement au début Quand ils ont commencé A parler d'élire Un roi Ou une reine Je pensais que ça serait Sansa Je la voyais la mieux placée Pour régner Bon après elle règne Sur le nord Mais pas sur Les sept royaumes Franchement J'ai été super déçue De la fin Je ne sais pas si je suis la seule A être dans le cas Oui On apprend que Jon Est revenu On comprend pourquoi Jon est revenu à la vie Quand il est mort Pourquoi le dieu de la lumière Je ne sais plus quoi La ramener à la vie C'était pour empêcher Justement La roue du destin De continuer dans les guerres Et tout ça Pour ouvrir Une nouvelle ère Entre On élit les rois La couronne les plus héréditaires Et tout ce qui n'est pas plus mal Parce que Cersei Elle n'avait rien à foutre Sur le trône A la base Elle n'avait rien à voir Avec la royauté Elle a quand même passé 8 saisons sur le trône Ce qui m'a écoeuré Vraiment écoeuré C'est la mort de Cersei C'est la mort Après Geoffrey C'est la mort Qu'on attendait le plus Dans la série Limite On aurait préparé La bouteille de champagne Et tout Pour faire Le jour où elle allait crever Enfin Et Ils arrivent Ils ont réussi A faire De cette scène là Un truc triste J'avais de la peine Pour elle Non mais alors J'avais vraiment pas envie D'avoir de la peine Pour elle je voulais juste Être super contente Le jour où elle allait crever Moi j'aurais aimé Que Daenerys lui fonce dessus Au lieu de détruire Toute la cité Lui fonce dessus Avec le dragon Et la face cramée A son balcon Hop un petit barbecue De Cersei Ça ça aurait été geek Ou je me serais éclatée Et non On a de la peine Tyrion qui pleure Après Oh putain mais ça m'a tordu Les voyages Alors ce qui me fait Le plus de peine C'est que Jimmy meurt Voilà Franchement j'aurais aimé Que Jimmy reste en vie Parce que je l'aimais beaucoup Avec ses défauts Mais voilà Personne n'est parfait J'aimais beaucoup Jimmy et Tyrion C'était les deux seuls La Mister Que j'aimais bien Et J'aurais vraiment aimé Qu'il reste en vie Et qu'il fasse sa vie Avec Brienne Ça ça m'aurait plu Pauvre Brienne Pour une fois Qu'elle trouvait l'amour Et Voilà Parce qu'on le sait depuis longtemps Qu'elle est amoureuse de Jimmy C'est un secret pour personne A part peut-être pour elle Je trouve que ça aurait été Beaucoup plus beau Après c'est vrai que Bon On n'est pas les scénaristes On ne sait pas nous Qui faisons la série Ils ne pouvaient pas faire Une fin qu'on s'attendait tous Je veux dire Voilà Daenerys serait monté sur le trône C'était couru d'avance Jon serait monté sur le trône C'était couru d'avance Mais J'ai été trop déçu Je ne sais pas si vous Vous avez été déçu A ce point là aussi Et en parlant de déception Alors rien à voir Avec Game of Thrones Mais Je viens de terminer La saison 4 de Lucifer Sur Netflix Donc merci Netflix D'avoir fait une saison 4 J'espère qu'il y en aura d'autres Mais alors pareil La fin Il y a 10 épisodes Et la fin J'en aurais pleuré Tellement j'étais déçue de la fin Chloé lui dit enfin Qu'elle l'aime Qu'elle l'accepte comme il est Et il s'en va Il retourne en enfer Non mais lol Reste là Voilà Ça m'a énervé Bref Voilà Je ne pensais pas un jour Faire ce genre de vidéos Maintenant j'espère que ça vous aura plu Quand même Moi ça m'a amusée De mettre mon petit grain de sel Dans toute cette histoire Et de vous dire enfin Ma frustration Par rapport à Game of Thrones Parce que c'est de la frustration Franchement je Je m'en suis toujours parmi J'ai regardé l'épisode hier matin Parce que là on est mardi Donc Je l'ai regardé hier matin Et j'en suis toujours parmi Je crois qu'ils m'ont caché Tous les faits de cette série Que j'aimais de temps Voilà Donc du coup J'ai dit Je vais les reprendre au début Je recommence A les regarder Ça j'adore faire Une fois qu'une série est clôturée J'adore reprendre au début Mais je pense que je ne regarderai même pas La dernière saison quoi Non non Elle ne m'a pas plu Dès le départ De la saison 8 Ne m'a pas plu du tout Et le 5 Enfin les deux derniers épisodes C'était encore pire quoi Du coup je pense que Vous postez directement La vidéo de demain Puisqu'aujourd'hui vous en avez une Qui vient de sortir Enfin qui va sortir Donc qui était hier pour vous Si je la poste mercredi Qui n'en aura pas jeudi Du coup Mais je pense que je vais quand même Poster celle-ci Tant que l'histoire est encore fraîche Et que ça fait un peu de bruit Parce qu'on voit que plus que ça Sur les files d'actualité Cette histoire là De drama Et Je pense que je vais un peu profiter De la vague Pour poster ma vidéo En même temps que les autres Avant parce que si j'en parle dans 15 ans Tout le monde s'en foutra A moins qu'il y ait des nouveaux rebondissements D'ici là Mais ça m'aiderait Donc voilà Je pense que je vais vous poster Cette vidéo mercredi Je vais vous en parler tout de suite Sur Instagram Enfin tout de suite Maintenant Donc vous Si vous me suivez sur Instagram Vous aurez déjà vu les stories Et voilà Donc je vais peut-être me taire maintenant Et vous dire Au revoir Et on se retrouve donc Samedi Bidou bidou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz